Salut salut ! Aujourd'hui je te parle du vélo électrique Grunding CG B1. Pour commencer Grunding est une marque allemande que l'on connaît plus pour ses téléviseurs que pour ses vélos. Mais bon ils font des vélos depuis pas mal de temps et franchement ils sont pas mal du tout. Et c'est ce que je te propose découvrir aujourd'hui avec moi. Dans cette vidéo je te propose sa présentation détaillée, ses caractéristiques, son comportement sur route, tous les détails, bref tu vas absolument tout savoir sur ce vélo, c'est partie générique. Alors avant de tester le vélo il faut bien évidemment charger la batterie lithium LG. Elle fait 36 volts, 15 ampères heure et 540 watts heure. Pour cela tu dois la charger avec le chargeur qui fait 2 ampères heure et 42 volts. Bon c'est un chargeur standard, elle n'a rien à dire de spécial là dessus. Donc soit tu recharges la batterie directement sur le vélo en enlevant le petit capuchon sur le côté et en plugant le câble du chargeur. Ou alors tu enlèves la batterie qui est intégrée au cadre, qui est très discrète finalement à part la différence de couleurs. Et ça se fait avec la clé. Donc la clé ne sert pas à démarrer ton vélo mais la clé sert bien à enlever ta batterie et de ce fait à charger tout ça tranquillement chez toi. Par contre c'est pas un chargeur méga méga puissant. Donc dis toi qu'il faudra entre 7 et 8 heures de charge pour une charge complète si ta batterie est quasiment à zéro. Donc c'est très long. Alors comme je le dis toujours un petit conseil après ton vélo taf ou après ta balade, recharge directement ton vélo. Au moins comme ça tu seras tranquille pour ta prochaine session. Et tiens toi justement derrière ton écran qui regarde cette vidéo, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'avais à liker et à mettre un pouce vers le haut. C'est juste en dessous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et de mon côté ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer encore plus de vidéos. Alors par avance je te remercie. Alors maintenant comme à mon habitude je vais te parler du confort du vélo. Alors à l'avant on a une fourche SR Suntour Nex 25 de 6 cm de débattement avec molette de réglage. Alors ça permet de régler la dureté de la fourche et pareil, ce que je dis souvent, si tu veux pas trop te prendre la tête, après ça va dépendre de ton poids et de ton parcours, mais mets la molette sur le réglage à mi niveau ça sera très bien comme ça. Un truc super sur ce vélo que j'adore et qui devrait pour moi être obligatoire sur quasiment tous les vélos, c'est avoir une tige de sel avec ressort intégré comme ça. Et bien c'est bien ! Si tu as des bosses ou autre ça a amorti et franchement ça fait bien le job. Moi je fais 80 kg et je peux te dire ça le fait vraiment vraiment nickel. Ça participe énormément au confort du vélo. Alors c'est pas un vélo tout suspendu, mais vraiment vraiment, je le redis, ça fait très très bien le job. Ensuite on a des pneus relativement larges. Alors là ce sont des CST X Pedium Pro. Bon je les connais pas du tout, je sais pas trop ce que c'est. C'est en moins des pneus chinois, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu avoir des Schwalbi sur ce genre de vélo. Mais bon ce sont quand même des pneus assez larges pour ce type de vélo. Ils sont dans la moyenne, ils sont pas trop fins, pas trop larges. Du coup ça te permet quand même d'aller sur du tout chemin, aller en balade. Si tu veux le week-end ou aller un peu sur les chemins de terre, les graviers. En tout cas il n'y aura pas de problème avec ces pneus là. Et en plus ils ont une bande réfléchissante sur les côtés pour être vu la nuit. Et ça perso, évidemment moi j'adore pour tout ce qui est sécurité, c'est toujours un plus. Ensuite on a une bonne selle royale, qui franchement elle aussi est relativement confortable. Selle royale c'est quand même une des références en termes de selle de vélo. Alors c'est pas la plus confortable, la plus rembourrée. Mais pareil je veux dire, elle est dans la moyenne et elle fera très bien le job pour tes 60 km max quoi. Du coup niveau confort, moi je suis très très bien. C'est une note très positive de mon côté. Niveau position de conduite, alors là c'est très bien aussi. J'ai une position bien droite, légèrement penchée en avant et encore j'aurais pu un peu mieux régler ma potence. Car cette dernière elle est réglable en hauteur, en inclinaison. Bref tu peux absolument optimiser au maximum ton poste de pilotage et donc ta position de conduite. Du coup avec ce vélo, tu ne te feras pas mal au dos et en plus tu es en appui sur les poignées qui sont ergonomiques. Et ça c'est trop bien. Franchement c'est parmi les meilleures poignées que j'ai pu avoir sur un vélo. Elles sont tout à fait optimisées pour la paume de la main. Donc comme je suis un petit peu en avant, je suis en appui dessus. Mais ça me fait pas mal du tout. Donc ça ajoute encore du confort à cette position de conduite. Maintenant on va faire le test de freinage. Alors tu le vois, on est au mois de mars. Je fais un temps de n*** depuis pas mal de temps. J'ai du mal à avoir des journées avec du soleil. Mais bon du coup c'est très humide par terre. Il n'arrête pas de pleuvoir comme partout dans Schnorr et à Paris. Donc on a des freins hydrauliques Tektro. Ils sont associés à des disques de 180 mm. Donc là je suis à... allez je vais monter à 25. Allez on va s'arrêter. Ecoute il m'a fallu 2-3 mètres. Il freine bien ce vélo. Alors il faut que je te parle du poids du vélo. Parce qu'il fait quand même 28 kg ce pépère. Alors pour un vélo électrique, on peut dire que ça va. Mais je le trouve quand même dans une moyenne haute. Bon après il a beaucoup d'accessoires aussi. Ça rajoute du poids. Il a quand même une grosse batterie, un moteur central. Donc voilà. Mais heureusement pour toi, le cadre est très bien fait. Et tu as une poignée au milieu. Qui te permet justement de porter tranquillement le vélo si tu en as besoin pour monter quelques marches. Par exemple. Ou si tu veux le mettre dans ta voiture. Mais bon voilà. Et quand même dans la moyenne haute au niveau poids de vélo. Tiens, toi derrière ton écran justement. Maintenant que tu commences à connaître un petit peu ce vélo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Il te plaît ? Il te plaît pas ? Tu le trouves sympa ? Pas sympa ? Donc vraiment. N'hésite pas à commenter. Ça donne quoi ce moteur ? Alors déjà, c'est un moteur central. C'est un Bafang M410. Alors oui, c'est un moteur chinois. Mais il est dans le top 5 des moteurs centraux. C'est quand même un gage de qualité. Il est associé à un capteur de couple. Et il fait 250 watts pour respecter la réglementation française. Et le couple justement, c'est 80 Nm. Il est combiné avec un dérailleur Shimano Altus 9 vitesses. C'est du bon matos. C'est pas le meilleur. Pareil, c'est pas le pire. Par contre, sur le dérailleur arrière, attention, tu n'as pas de protection. En même temps, ce n'est pas un VTT non plus. Et il te propule jusqu'à 25, 26, 27 km heure selon comment tu appuies. Pour respecter également la législation française. Comparativement à d'autres moteurs, celui-ci est vraiment différent. En tout cas, le réglage qu'ils ont pris est vraiment différent. Déjà, c'est un capteur de couple. Donc selon la force que tu mets sur les pédales, l'assistance va être plus ou moins forte. Donc en gros, si tu veux faire du sport, tu n'appuies pas trop sur les pédales et l'assistance, elle est au minimum. Et si j'appuie un petit peu plus sur les pédales, donc là, j'ai plus d'assistance. Donc c'est un mode de fonctionnement différent par rapport à beaucoup de vélos chinois ou autres qu'on a pu tester sur la chaîne. C'est donc un des vélos les plus sportifs que j'ai pu tester. Et vraiment, l'assistance, elle est smooth quoi. Enfin, tu n'as pas l'impression qu'elle fonctionne alors qu'en fait, elle fonctionne. Donc on va essayer, là, je vais mettre en assistance une. Donc je suis en vitesse 7. Donc là, je peux te dire, tiens, je vais mettre à 0 d'abord. Ouais. Donc on sent quand même une différence, heureusement. Donc 0, ça pousse un peu. Bon, je suis quand même à 20 km heure. Assistance 1, ça m'aide un petit peu. Donc là, j'arrive à 22. Assistance 2, voilà, encore un petit peu plus. Je prends de l'accélération, 23, 24 km heure. Assistance 3, ça accélère encore. Assistance 4, encore un petit peu. Je suis déjà à 25 et assistance 5. Bon, il n'y a pas une grande différence entre l'assistance 4 et l'assistance 5. Mais vraiment, je le redis, si là, je n'appuie pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'assistance, si j'appuie un peu fort, hop, tout de suite, tu sens que tu es un peu plus embarqué. Donc c'est un petit coup à prendre. Il faut surtout bien penser à utiliser les vitesses aussi sur ce vélo. Et une fois tout combiné, quand tu as chopé le coup, c'est hyper agréable. Mais c'est ce qui fait aussi que tu peux faire beaucoup de kilomètres avec ce vélo. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 120 km. Alors c'est 120 km avec l'assistance 1. Mais une fois de plus, ça va dépendre de l'énergie que tu mets à pédaler. C'est vraiment différent. Donc je pense qu'on est plusieurs à tester le vélo en ce moment sur YouTube. Et je pense que selon la manière dont on pilote, on va tous avoir des kilomètres parcourus avec l'assistance différente. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai utilisé qu'une barre sur la batterie. Et j'ai fait 20 kilomètres. Donc tu imagines ? 20 kilomètres, une barre. Sachant qu'il y a 5 barres. Donc en effet, je peux faire 100 kilomètres avec ce vélo. Mais bon, il me dit quand même mon range, il est où mon range ? Mon range, il me dit qu'il me reste 42 kilomètres. Donc logiquement, je devrais être autour des 60 kilomètres avec ce vélo. De toute façon, je vais aller jusqu'au bout de la batterie. Et je te marque là sur le côté, une fois que je serai rentré chez moi, exactement combien de kilomètres approximativement j'aurais fait avec une charge complète de cette batterie. Ça donne quoi ce vélo en montée ? C'est un bon moyen de tester le moteur. Écoute, quand tu es sur là, je suis en vitesse 6. Et vraiment, c'est nickel de chez nickel. Je ne m'attendais pas avec ce moteur que ce soit aussi facile. Mais vraiment, ça fait le job. Donc je ne dis pas que tu vas monter des cols et faire de la montagne avec. Mais en tout cas, ce vélo, c'est monter les côtes. Niveau départ arrêté, il donne quoi ce grinding ? Ça veut dire combien de temps il me faut pour arriver à 25 kilomètres heure. Je me suis mis en assistance 5. Comme toujours, en vitesse 5. C'est parti, 3, 2, 1, 0. Allez, il faut quand même le lancer. Il n'y a pas de manette d'accélération. 21, 23, 24, 25. Voilà. Bon. Il faut quand même quelques secondes, mais on sent que le vélo est lourd. Au démarrage, tu vois, je n'aurais pas dû me mettre sur la vitesse 5. J'aurais dû me mettre sur une vitesse plus petite. Donc c'est pareil, il faut prendre ça en compte. Si tu veux lancer le vélo au départ, mets-toi sur les petites vitesses. Fais pas là comme moi. Mais bon, moi, c'est comme ça que je teste les vélos. Ça me permet bien de voir qu'au démarrage, il faut quand même mettre un peu d'effort et bien appuyer sur les pédales pour arriver rapidement à 25 kilomètres heure. Ce qui peut être gênant à un feu rouge, par exemple. C'est toujours bien quand tu es arrêté à un feu rouge de pouvoir démarrer rapidement dans la circulation, par exemple. Et maintenant, testons la réactivité. C'est quoi la réactivité ? La réactivité, c'est au bout de combien de tours de pédalier le moteur se met en action. Alors évidemment, je le redis, ça va dépendre de comment tu appuies sur la pédale. Là, je suis à la moitié. Allez, c'est parti. Un quart, un demi, un tour. Il faut un tour. Ce qui est vraiment, je trouve, pas terrible pour un moteur central. Je vais refaire le test. Un quart, un demi, trois quarts. Allez, trois quarts de tour. En tout cas, pour un moteur central, je le redis, je suis un peu déçu. En tout cas, en termes de réglage, ce n'est pas le moteur le plus réactif. C'est un petit peu dommage, ça pêche un peu de ce côté-là quand même. Parlons du poste de pilotage. Donc, tu as un large guidon ou cintre de 68 cm, ce qui est relativement large. Mais c'est ce qui fait aussi que le vélo est très maniable. En plus, il est en forme courbée, un peu de moustache pour ajouter du confort et de la rigidité. Dessus, tu as les poignées ergonomiques, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Tu as les leviers de frein hydraulique que tu peux actionner avec deux ou trois doigts. Donc ça, je trouve ça très bien. À gauche, on a la petite sonnette, qui est une vraie sonnette et pas une sonnette électronique. Elle fait donc très bien son job. Ensuite, on a le contrôleur et le display Bafang, tout en un. Pour allumer le vélo, tu appuies sur le bouton derrière. Pareil, forcément, pour l'éteindre. Le plus et le moins servent à monter ou baisser tes cinq niveaux d'assistance. Si tu veux allumer les phares, tu restes appuyé sur le bouton du haut. Pareil pour les éteindre. Le phare avant, c'est un phare LED lenticulaire qui éclaire vraiment très bien et qui a la particularité, bien heureusement, d'être connecté à la batterie. À l'arrière, pareil, tu as un autre phare LED. Par contre, celui-ci, c'est dommage, tu n'as pas l'option quand tu freines de feu stop. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve qui devrait être obligatoire maintenant sur la majorité des vélos. Et si tu veux voir toutes les caractéristiques sur le display de ton vélo, j'ai le Range. Donc il me dit qu'il me reste 46 km à faire avec le vélo. Donc ça, c'est vraiment une option qui est super sympa. J'ai mes calories. Donc là, 30 calories. Ce n'est pas beaucoup, pépère. Power. Donc là, je suis en descente. Je n'utilise que 5 watts. Time, ça fait 15 minutes. Trip, ça fait 18 kilomètres que je fais. Là, total, au dos, c'est 43 kilomètres. Ça, c'est ce qu'a fait le vélo au total. Ma vitesse max, 29 kilomètres. Et voilà, je reviens. Donc ça, c'est pour le display qui est en noir et blanc. Il n'est pas en couleur. Bon, voilà, ça fait le job. Bien évidemment, sur ce display, tu vois aussi ton niveau de batterie, ton niveau d'assistance, ta vitesse en temps réel. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ce display. Et enfin, à droite, on a les shifters. Le dérailleur Shimano Altus 7 vitesses. Alors, il est un peu trop collé aux manettes. Donc je te conseille. Là, je ne l'ai pas fait. Mais quand tu reçois le vélo, tu le dévisses un petit peu et puis tu le pousses un peu plus par là. Ça t'ajoutera un petit confort supplémentaire au niveau du poste de pilotage. Concernant les caractéristiques. On a donc un cadre en aluminium de 28 pouces en col de cygne. C'est donc un vélo unisexe. Tu n'as pas d'inserts malheureusement dessus pour y fixer un porte-gourde ou un antivol. Moi, j'aime bien cette option. Sur le porte-bagages arrière, tu peux facilement y fixer des sacoches. Comme c'est mon cas, comme toujours, pour pouvoir mettre mon matériel photo et vidéo. Et puis pour toi, pour ton vélo taf ou pour mettre tes courses. C'est un vrai vélo urbain. Dessus, tu as ce qu'on appelle une tapette à souris pour pouvoir bloquer un panier ou autre. Bon, moi, je n'ai jamais été fan de ce genre de choses. Je préfère une bonne vieille sangle. Mais il supporte un poids de 25 kg. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour éviter les projections de boue, tu as deux énormes garde-boue. Qui sont très bien fixés, qui ne bougent pas en aluminium. Et en plus, ils ne font pas de bruit. Donc eux font très bien le job. Le vélo est disponible en trois couleurs. Tu as du noir, du bleu ou du gris comme ici. Et niveau taille, il fait 1 mètre 56 de long. Donc ce n'est pas très long. Et il conviendra pour une personne entre, moi, je dirais 1 mètre 70 à 1 mètre 95. Donc ce n'est pas un vélo pour les petits. Et il n'existe qu'une taille de vélo. Par contre, il peut supporter une charge quand même de 150 kg. Ce qui est beaucoup. Alors le Grounding CG-B1 est vendu à l'heure où je te parle. Donc on est en mars 2024. 2 599 euros. Et voilà. Mais par contre, grâce à moi et le vélo urbain.com, tu peux avoir un code de réduction. Je te mets le lien dans la description. Ça te fera économiser quelques euros. Et ça, c'est cool. Alors, merci Grounding pour ce partenariat et te permettre de faire des économies. Alors, on arrive vers la fin de la vidéo. Donc, les plus de ce vélo, eh bien, son autonomie. En tout cas, si tu as une conduite un peu sportive, tu arriveras quand même à faire beaucoup de kilomètres avec ce vélo. Ensuite, le confort. Perso, je suis vraiment très, très bien installé. Bonne position de conduite, l'amortisseur de selle, la forche à l'avant. Donc, on est vraiment très confortable sur ce genre de vélo. Le moteur central, c'est quand même un gage de qualité. C'est un bas fang. C'est quand même connu et reconnu comme moteur. Donc, ça aussi, c'est un point positif. Il freine bien. On a des freins hydrauliques sur ce type de vélo. Les câbles sont très, très bien intégrés. C'est très discret. La finition est aussi très bien. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Et puisque le vélo parfait n'existe pas, il y a forcément des axes d'amélioration. En premier, c'est dommage d'avoir des soudures lissées partout, sauf au niveau du moteur. Je trouve que ça le fait perdre un peu en termes de niveau de qualité et en termes de gamme. Et surtout, j'aurais voulu plus de réactivité. Beaucoup plus de réactivité au niveau du moteur. Plus de puissance. Et encore mieux sentir justement que le moteur m'aide à avancer. Je t'avoue que je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Par contre, ça en fait un vélo électrique pour les sportifs. Donc si déjà, tu as l'habitude de faire du vélo ou que tu fais d'autres sports à côté, que tu veux un vélo électrique, mais sans trop avoir une assistance bien puissante, et bien ce vélo, il est fait pour toi. En conclusion, avec ce vélo électrique urbain Grunding GCB1, tu as là un vélo fonctionnel, pratique, simple d'utilisation et qui fait très bien ce qu'on lui demande. Que ce soit pour faire du vélo taf ou faire de la balade ou de balader à la campagne, ce sera ton compagnon idéal, j'en suis persuadé. Par contre, c'est vrai, c'est un vélo un peu sportif avec lequel tu pourras faire beaucoup de kilomètres. Il ne faut pas oublier que si tu ne pédales pas, tu n'as pas d'assistance. Donc il faut vraiment en tenir compte lors de ton choix d'achat de ce genre de vélo électrique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, vraiment, n'hésite pas à en parler dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir. Et si Jamie, tu veux voir d'autres vidéos test de vélo électrique ou autre, n'hésite pas à te balader sur la chaîne. Il y en a de plus en plus. Et n'hésite pas à partager, à liker, à m'aider à faire la promotion de cette chaîne. Allez, quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos sur levéloverbin.com. Ciao, ciao !